Musique Le trophée du lycée, question pour un champion avec ce soir la petite finale. Sophia, vous nous rappelez vos spécialités ? Alors la géographie, par exemple, les capitales, les drapeaux du monde. Oui, Amélie ? Les maths et la langue des signes. Claire ? La musique et plus particulièrement Serge Gainsbourg. Opaline ? Mythologie et civilisation ancienne. Quatre candidates prêtes pour le jeu ! Bonsoir et bienvenue à tous dans cette petite finale du trophée du lycée. Retrouvons sans plus attendre, Julien Lepers. Bonsoir ! Bonsoir tout le monde, merci de votre accueil. Alors, très grand bonsoir, bienvenue, bonne fête de Noël. C'était hier, vous en avez bien profité j'espère. Après les qualifications de cette première semaine de compétition du trophée des lycées, on retrouve ce soir tous nos jeunes candidats qui ont tous frôlé la victoire. Ils sont arrivés second face à face finale, ils ont donc toutes et tous une chance de se qualifier pour la grande finale. On les accueille, William ! Oui, Julien, nous connaissons bien sur leur visage et elles le savent, ce soir il n'y aura qu'une seule place pour la finale. Nous encourageons les filles, Sophia, Claire, Opaline, Amélie. Vous êtes prêtes ? Alors bon jeu et bonne chance à toutes ! Amélie, tout va bien, elle est heureuse d'être avec nous, Amélie. 16 ans, première S, option SVT, option langue des signes aussi, vous parlez de la langue des signes, c'est vrai. C'est le lycée Condorcet de Saint-Quentin. Saint-Quentin. Opaline, bonsoir. 14 ans, classe de seconde, option latin, option sciences économiques et sociales, option européenne, anglais, passionnée par la... Mythologie. Mythologie, c'est le lycée Thiers de Marseille. Claire, 17 ans, terminale S, option italien, elle fait de la danse depuis l'âge de 3 ans. C'est le lycée Pierre Bourdon de Guéret. Sophia, qui a gagné le match d'hier, 17 ans, terminale ES, option histoire de l'art européenne, bilingue, anglais, allemand. Elle envisage de faire des études de sciences politiques pour travailler à l'international. C'est Montaigne, lycée Montaigne de Mulhouse. Alors, celle, celle de vous quatre, qui gagnera le match de ce soir, se qualifiera et emmènera son lycée dans la grande finale du dimanche 4 janvier. Voilà, j'ai tout dit. Place aux 9 points gagnants. Quatre candidates, les trois premières qui avaient 9 points sont qualifiées pour les 4 à la suite. Bonne chance et les questions valent 1 point. Selon l'usage, de quelle couleur est le tapis qu'on déroule traditionnellement ? Ce n'est pas d'un invité, d'un invité, Claire ? Rouge. Rouge, bien sûr, un invité, le marque. Tapis rouge, d'accord. Quelle branche de la médecine est consacrée à l'enfance et à ses maladies, Claire ? Pédopsychiatre. C'est non. Sophia ? Le... la... Elle l'a pas, elle l'a pas. Au paline ? Pédiatrie. Bien joué. Pédiatrie, bien joué. Quelle est cette petite formation végétale pointue, souvent renflée, constituant une ébauche de feuilles ou de fleurs ? Oui ? Bourgeon. Bourgeon, très bien. Il a son nom au latin bourra, le bourgeon. 2014, cette année encore pour quelques jours, lors des championnats d'Europe d'athlétisme. Dans quelle discipline de saut ? Renaud, la vilainie. La vilainie a-t-il emballé la vilainie ? Saut en hauteur. C'est non. Allez, 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 on se dit Sophia. Le saut à longueur. Non, allez, allez, on se dit la perche. Saut à la perche. Oui, la perche. Dans quelle discipline de saut, Renaud, la vilainie, a-t-il remporté son troisième titre européen ? Champion d'Europe, consécutif en plein air. Le saut à la perche, bien joué. Claire, quel insecte hétéropthère, à corps aplati ? Dégage une odeur nauséabonde quand on l'écrase. Valide. Punaise. Ah oui, la punaise, d'accord. Et maintenant, tout le monde, écoutez bien ceci. Là, vous venez d'entendre un extrait de Who Are You, des Who. Quelle série télévisée se déroule en Las Vegas ? Las Vegas, Las Vegas, Las Vegas, Las Vegas. Les experts, les experts. Oui, les experts, très bien. Ça, c'est le danger. Les experts, d'accord. Géographie par opposition à sédentaire, quel thème ? Nomade. Ah oui. Quel thème donc qualifie un peuple dont le mode de vie comporte des déplacements continuels ? Nomade. En 2014, que contiennent les sceaux que les internautes se renversent sur la tête lors des Ice Bucket Challenge ? On profite, oui, oui. Glaçons. Oui, glaçons, d'accord. De les glacés, de l'eau, des glaçons. On profite de l'association ALS. Bien joué, Opalini. Quelle est cette grotte ? Une grotte ornée... Sovia. De Lascaux. Lascaux, très bien. Quelle est cette grotte ornée de Dordogne, découverte par 4 adolescents en 1940, surnommée la Chapelle Sixtine de la Préhistoire, la grotte de Lascaux ? En cuisine, quelle sauce au nom italien, base de lardons ? Lardons, Claire. Carbonara. Bien joué. Jaune d'oeufs, lardons, crème fraîche qui accompagne les pâtes, sauce Carbonara. Dans la mythologie grecque, quel géant. Géant. Il fut condamné par Zeus à soutenir le ciel sur ses épaules palines. Atlas. Oui, bien sûr. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Regardez bien ceci. Alors là, tout de suite, à quel peintre impressionniste... Peintre ? Monet. Monet, d'accord. À quel peintre impressionniste doit-on cette toile impression soleil levant que vous venez d'apercevoir ? Vous pourrez découvrir ou redécouvrir ce tableau dans le cadre de l'exposition Impression, soleil levant, l'histoire vraie de ce chef-d'oeuvre de Claude Monet qui a lieu au musée Marmottan Monet à Paris jusqu'au 18 janvier 2015. Et à cette occasion, le musée fêtera ses 80 ans. Claude Monet, d'accord. Parmi les billets en euros, ils sont en circulation en France. Quelle est la valeur de la plus petite coupure ? Très bien. Cinq. Cinq euros, d'accord. Très bien. Très bien. Acteur américain, vous l'avez. Alors là, ça c'est sûr, acteur américain à l'affiche de Gangs of New York, Inception, oui, oui. L'honneur de DiCaprio. Voilà, bien sûr. Le Nude Wood Street, Leonardo DiCaprio. Romancière française ayant pour véritable nom, Aurore Dupin, baronne du devant, l'auteur des romans La Maraudiable, oui. Georges Sand. Ah oui, d'accord. La petite fadette, Georges Sand, très bien. Combien ? Alors le mot indivisibilité. Observez-le bien ce mot-là, indivisibilité. Combien de fois la lettre I ? Ah, Sophia ? Six. Oh oui. Super, bien joué. Dans quel style de nage dérivée de la brasse ? Les bras sont-ils projetés ensemble ? Vous vous rappelez, Paline ? Le papillon. Papillon, d'accord, ça c'est bon. Les bras sont projetés ensemble vers l'avant, hors de l'eau, le ciel de papillon. Sophia et Opaline, 7-7 à quel compositeur allemand ? Né en 1770. Doit-on la finale de la symphonie numéro 9 ? Amélie ? Beethoven. Ah oui. C'est la finale de la symphonie numéro 9. L'hymne à la joie, choisi officiellement comme hymne européen, Ludwig van Beethoven. Nîmes qui évoquent les idéaux de liberté, de paix, de solidarité incarnés par l'Europe. La finale de la symphonie numéro 9, bien jouée. Quel nom donne-t-on un terrain planté de sapins ? Claire. Une pinède. Ça c'est non. Amélie. Une forêt ? Non. Les autres. Allô ? Allô ? Une sapinière. Allô ? Pareil. Alors, celle-là vous l'avez. Sapin, sapinière. 52 avant Jésus-Christ, en 52. Après avoir battu les Romains à Gergovie. Quel chef ? Versangétorex. Ah oui. Quel chef gaulois rendit ses armes à César à l'issue du siège d'Alesia ? Versangétorex. Sophia en tête. En biologie, comment nomme-t-on le mode habituel de la division de la cellule vivante, assurant le maintien d'un nombre constant de chromosomes ? Claire. La mitose. La mitose, exactement. Ça c'est bien sûr. Allez ! Top modèle. Top modèle britannique. Top modèle britannique, allons-y la top modèle. La top modèle britannique née en 74, découverte à l'âge de 14 ans dans un aéroport de New York. La brindille. La brindille, si on nommait la brindille. Oui. Kate Moss ? Kate Moss, voilà. Sophia Opaline, 8-8. Quelle figure de rhétorique. Différente de la comparaison et peut-être... Métaphore. Sophia ? Métaphore. Une méta quoi ? Métaphore. Une métaphore. C'est oui ! Bravo. Métaphore. 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 Métaphore pour votre aide-dite filet consiste à employer un terme concret pour exprimer une notion abstraite. Une métaphore. D'accord. Question à deux points. Quelle camélidée domestique d'Amérique... Non, pas l'île. Chamon ? Ça, c'est non. Claire ? Bromadeur ? C'est non. Amérique du Sud. Amélie ? Flama ? Ah oui, ça c'est bon. Il crache le contenu de sa pence à la face des intrus. C'est le lama, l'alpaga, l'alpaga... D'accord. Quel est ce gros agrume ? Un gros agrume de neuf... Opaline. Pamplemousse. Pamplemousse, voilà, terminé. Une neuf à treize centimètres de diamètre à la chair jaune ou rose, peut-être servi au petit déjeuner, saupoudré de sucre. Pamplemousse, ça c'est bien joué. Alors ça va se jouer entre Claire et Amélie, quatre à trois, chaque question, vos trois points, ça va beaucoup plus vite. Au cinéma. Dans le duo de comiques formés par Stan Laurel et Oliver Hardy, lequel était le plus corpulent ? Stan Laurel, Oliver Hardy, lequel des deux ? Allez, on tente quelque chose. Laurel ? Tu dis ça ? Laurel ? Laurel ? C'est non. Ah oui ! Oliver Hardy ? Ben bien sûr, Hardy. Oliver Hardy, bonne réponse. Le plus corpulent. 6-4. Par quel mot signifiant en hébreu, ainsi soit-il, les prières juives ou chrétiennes se terminent-elles ? Oui. Amen ? Exactement. 7-6. Dans l'Egypte ancienne, comment appelaient-on le corps d'un défunt embaumé, emmailloté, là, Amélie ? Une momie ? Une momie, c'est oui ! Voilà ! Terminé. Pour Noël, Claire, bisous, Claire, bon Noël ! Bon bisous, bien sûr ! Et bonne fête et bonne vacances, Claire ! Alors, il y a 2 000 euros à gagner. De quoi rembourser vos achats de Noël, ça c'est sûr. C'est maintenant qu'il faut jouer. C'est maintenant. Il vous suffit de répondre à une des questions que j'ai posées il n'y a pas longtemps dans le 9 points gagnant. Quel nom donne-t-on à un terrain planté de sapins ? Une sapinière ? Réponse 1. Un potager ? Réponse 2. 32-43. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7-10-20, tirage au soir, parmi les bonnes réponses, bien sûr. Alors, merci beaucoup, Claire. Amélie, Opaline et Sophia, le jeu ! Sous-titrage Société Radio-Canada